Dépliez le masque et appliquez sur une peau propre et sèche. Ça sent bon. Super. Alors, ah d'accord, ok. J'ai l'impression de faire de la cryothérapie. C'est bien puisque si t'as un front qui est aussi large qu'une place de parking pour handicapés, tu vois, t'as la place. Hein, ça fait un effet bizarre. Laissez agir 15 minutes, le masque se met à buller. Ok. Retirez le masque et rincez le visage à l'eau tiède. Bon, bah j'ai 15 minutes alors, moi qui croyais que j'allais commencer la vidéo maintenant. Pas très pratique pour manger quand même. J'ai même pas vu l'heure. Moi, j'enlève à 1.5. Mais c'est vrai, ça fait des petites bulles. J'espère que ça va pas tâcher mon haut, j'aurais du mettre une bavette d'Ema. C'est The Bubble Mask Sephora. Détox pour la peau. Franchement, c'est pas mal du tout. T'as vu ? Un truc de fou, ça a grave moussé. Bon, ça y est, c'est l'heure pour moi d'aller. Mais regardez, c'est vraiment de la vraie mousse. C'est vraiment un truc de fou. Ouais, je vais aller rasser tout ça. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un chitchat make-up, ça faisait longtemps. Je vous avais dit que je vous en ferais au moins une fois par semaine et du coup, la semaine dernière, j'ai fait qu'une seule vidéo. Je vais essayer de me rattraper cette semaine en vous en faisant trois. Comme vous avez pu le voir, j'ai du mal articulé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la tropézienne qui est mal passée, la tropézienne de chez Marie Blacher. Elle était congelée. Enfin bref, je m'en suis rendue compte entre temps. Elle n'était pas super bonne. Mais en tout cas, le masque de chez Sephora, franchement, j'ai vraiment super bien aimé. Le bubble mask, c'est en fait un effet détoxifiant. Et c'est vrai que juste avant de vous faire la vidéo, je me suis dit, est-ce que je ne me ferais pas un petit gommage ? Comme vous m'avez dit que c'était très mal, en fait, de faire un gommage juste avant de se maquiller parce que ça ouvre les pores et du coup, après, tu te mets du fond de teint et tout. Enfin bref, je ne sais pas, c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça. Moi, je suis vos conseils. Et en fait, parce que j'avais des petits, je ne sais pas, des petits trucs comme ça, des petites peaux mortes et tout sur le nez et je ne les sens plus. Du coup, trop bien. En plus, ça laisse une bonne odeur. Donc, c'est plutôt cool. Je vous remercie Sephora, en tout cas, de me l'avoir envoyé. C'est super sympa de votre part. Franchement, je le rachèterai sans hésiter. Et là, je vous le recommande, les poulettes, vous pouvez foncer. Il est vraiment top. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour les news de la semaine, les petits scoops, les petits potins. Ça faisait longtemps, du coup, qu'on n'avait pas bien. Enfin, aussi, on avait quand même discuté dans la vidéo de Ugly Betty à Carly Weevil. J'ai rincé d'ailleurs ce masque à l'eau claire, à l'eau tiède. C'est ce qu'ils avaient préconisé. Mais en ce moment, j'utilise ce nettoyant, en fait, de chez Bioderma. C'est un nettoyant visage. En fait, c'est une espèce de gelée. Ça nettoie et en plus, ça hydrate. Le Créaline gel moussant, nettoyant, apaisant, micellaire. Donc, hydrate, c'est pour visage et yeux. Je l'utilise vraiment tous les matins et tous les soirs après de m'être démaquillée, juste avant d'appliquer ma crème. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il est sans savon, sans parfum, sans parabène. Il est hypoallergénique. C'est à 200 ml. Et j'ai regardé sur le... D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'informations. Vérifiez sur leur site internet. Il coûte vraiment super pas cher. Donc, franchement, pour 200 ml, un lavant qui a des éthiques, quand même, sans parabènes, sans savon et tout ça. C'est vraiment un très, très bon produit. J'adore le packaging. Les flacons pompes, d'ailleurs, c'est pas négligeable. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et je remercie vraiment Bioderma de me l'avoir envoyé. À part ça, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vais appliquer ma crème de jour. Clarins Hydra Firming. Ma crème anti-âge hydratante habituelle. Je vous la présente plus parce que vous la connaissez. Par contre, c'est pénible quand on a des faux ongles. On va éviter de mettre sur les sourcils. Déjà, je les ai refaits vite fait entre temps parce que le masque, là, ça m'a complètement... C'était sur les sourcils. Ça m'a complètement abîmé les sourcils. J'ai appliqué ma crème. On va passer au fond de teint. J'ai reçu un nouveau fond de teint de chez Estée Lauder. Donc, c'est le Double Wear Stay In Place Makeup. Teint longue durée... Non, pardon. Teint longue tenue, donc avec un SPF 10. Il se présente comme ceci. Vous savez que j'ai trop 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 kiffé l'anti-cerne. Du coup, je me suis dit, si le fond de teint est aussi bien que l'anti-cerne, franchement, je vais sauter sur l'occasion. Je remercie franchement Estée Lauder de me l'avoir offert. Je ne plaisante pas parce qu'ils m'ont envoyé ce produit-là. Ils m'ont envoyé l'anti-cerne et ils m'ont envoyé la crème. Vous savez, la crème contre les yeux. Je vous en suis vraiment très très reconnaissante parce que... D'ailleurs, j'ai un code promo à vous communiquer avec ce code-là. Je ne sais plus c'est quoi le code. Franchement, je vous en suis super reconnaissante parce que vous nous envoyez les produits pour qu'on les teste et pour qu'on donne un vrai avis. Alors que voilà, en ce moment, je suis super sollicitée pour recevoir des produits. Et les gens, en fait, ils te disent, dis-ci, dis-ça, fais-ci, fais-ça. Ils t'envoient le produit, après ils te renvoyent un mail. Ils te disent, au fait, est-ce que tu peux faire... Enfin bref, j'avais envie de lui dire, tu ne veux pas aussi que je te fasse un tagine et des marjoubas, des galettes farcies et que je te les envoie dans un tupperware transparent aussi pendant que tu es. Franchement, j'ai annulé au moins trois partenariats cette semaine par rapport à ça. Parce qu'il y en a vraiment... Enfin, moi, je ne sais pas, je teste parce que c'est ma passion. Je fais ça avec plaisir. J'aime bien tester de nouveaux produits et surtout, je les utilise tous les jours au quotidien. Donc voilà, ça m'évite de les acheter. En même temps, ça me crée du contenu. Je vous en parle. Je découvre ensemble de nouveaux produits. Et j'ai l'impression, en fait, que je dois être trop gentille. Et par rapport à mes vidéos, par rapport à l'image que je dégage, certains doivent voir, en fait, que je suis trop gentille et en profite et me demande des choses. Du coup, moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne fais pas partie de la famille de Charline Gals. J'ai décidé que j'allais arrêter de me faire marcher sur les pieds parce que c'est sûr que mine de rien, on commence à avoir un petit peu de notoriété. Certains, ils veulent en profiter et tirer leur épingle du jeu. Donc maintenant, voilà, je ne vais plus être la bonne samaritaine. C'est bon, j'arrête de rendre service à tout le monde parce que c'est vraiment un truc de fou. On me contacte, on me laisse même pas le choix des produits. Et en plus, je dois faire ci, dire ça. Et est-ce que tu peux... Et il y a un moment donné, il faut arrêter. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je n'ai pas envie de vous dénigrer la marque non plus. mais je ne préfère pas travailler avec ce genre de personnes et à l'avenir, je vais privilégier vraiment la qualité à la quantité. Moi, je vous le dis. Bref, comme vous avez pu le voir, j'ai mélangé en fait deux gouttes de ce sérum-là de chez SkinCeutical, d'encre de ma main. Donc j'en ai mis et j'ai mis du fond de teint. Donc j'ai mélangé avec le fond de teint. Je vais en rajouter un petit peu parce que moi, vous savez que je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et du coup, je vais venir prendre mon pinceau de chez Kiko. Franchement, je l'aime trop. Ce n'est pas une première impression puisque ça fait déjà une semaine que je l'utilise. Et il est vraiment super, super bien. La couvrance, elle est moyenne, mais elle est vraiment suffisante. J'aime beaucoup parce qu'il hydrate. Il laisse un teint assez glowy. Et c'est vraiment tout ce que je recherche. Vous savez que moi, j'ai la peau sèche. Je n'ai pas vraiment de fond de teint avec Finimat sur ma chaîne parce que ça ne me convient pas du tout, pas du tout. Ça ne convient pas du tout à mon type de peau. Les fontains de ce genre-là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Franchement, regardez. Et mélangé au sérum, je trouve qu'il est d'autant plus joli. Regardez le résultat. Franchement, je l'aime énormément. Il ne file pas dans les riz d'huile. Il est hydratant. Il laisse un teint vraiment bonne mine. Franchement, je le kiffe de fou. Je l'adore. La gamme Double Wear. J'en suis vraiment super super ravie. D'ailleurs, je vais venir mettre l'anti-cerne qui va avec. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien. Moi, ça va super bien. En ce moment, je suis motivée. Je suis positive. Franchement, je suis super heureuse. Et je suis vraiment dans une bonne mood. Tout ce que j'avais prévu pour la fin de l'année, c'est en train de se mettre en route. Et ça me fait beaucoup de bien. Franchement, j'ai l'impression que quand on se donne les moyens d'arriver à notre fin, on y arrive toujours. J'ai décidé de reprendre mon blog en main. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien sera en barre d'informations. De toute façon, c'est Linda Acromécap. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Je vais un petit peu reposer. Comme ça, je papote un petit peu avec vous. Sur mon blog, il y aura beaucoup plus d'articles genre psychologie sur ma vision de voir la vie, sur les conseils de la vie courante. Vous voyez, sur les conseils de couple, sur les conseils de célibat, sur les conseils de tout ce genre de conseils. D'ailleurs, il y en aura moins sur ma chaîne YouTube. Mais il va en avoir plein, plein, plein pour l'année prochaine. Je ne peux pas tout vous révéler pour le moment parce que je n'ai pas envie de manger la grenouille. Je parle trop et tout. Mais là, c'est un petit secret que j'ai envie de garder pour moi. C'est un rapport avec ma formation et tout ça et tout. D'ailleurs, cette formation-là m'a donné envie d'en faire encore une autre. Et du coup, je crois que je ne vais même plus m'arrêter. Mais vous allez voir. De toute façon, je vous en parlerai très prochainement. Je suis sûre que vous allez kiffer. Vous allez adorer. Et comme ça, je pourrai vous aider plus encore. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai été faire 2-3 courses. J'ai été super, super choquée par une scène. Il y avait une fille. Elle devait avoir 13 ans, 14 ans comme ça. Et elle hurlait sur sa mère. Elle lui parlait super mal. Elle l'a clairement insultée. Elle a vraiment incendié sa mère. J'ai vu que dans le coin, elle regardait un groupe de jeunes. Et elle avait envie de faire son intéressante en dénigrant sa mère devant le groupe de jeunes. Elle voulait ci, elle voulait ça. Elle lui disait qu'en gros, elle faisait passer sa mère pour une moins que rien. D'habitude, je m'en fous. Je me dis chacun sa vie et tout. Mais la mère, elle avait envie de pleurer. Et devant tout le monde, c'était assez humiliant parce que les gens, ils regardaient ça comme si c'était un spectacle. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille sans que les gens voilent, machin et tout. J'ai attendu un peu que la scène, elle se calme. Et j'ai été voir la fille. Je lui ai dit, excuse-moi de te déranger. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais ce que tu viens de faire à ta mère, franchement, je lui ai dit, c'est pas cool du tout. Je lui ai dit, crois pas en fait que ça va te donner l'image de quelqu'un qui est cool, qui est dans le mood et tout. Parce que c'est pas du tout ça. Tu sais que là, t'es en train de passer pour une très très mauvaise personne. Après, voilà, moi, je te donne des conseils. Je suis personne. Tu les prends, tu en fais ce que tu veux. Mais clairement, je me dis, moi, j'ai perdu mon père il y a deux ans de ça. Je donnerai tout pour revivre cinq minutes avec lui. Je lui ai dit, je te dis juste une chose, là, t'es jeune et tout. Mais sache une chose, tu vas le regretter. Parce qu'une fois que la personne, elle est plus là, il reste que les regrets. Et tout ce que tu as fait à ta mère, tu vas y repenser. Je lui dis, crois pas que c'est parce que tu vois un tel, une personne que tu connais, que tu te sens obligé en fait de faire la racaille et tout machin. Parce qu'à la fin, c'est ton image à toi qui prend un coup quoi. Les copains qui sont à la caisse, ils vont pas se dire, regarde, elle est cool parce qu'elle gueule sur sa mère. C'est pas ça la vie. Tu sais, c'est la fin du mois. Peut-être que ta mère, elle a simplement pas assez d'argent pour te payer. Parce que ce que toi, tu veux, tu vois. Elle va pas... Si ta mère, elle hésite entre des pâtes et de la viande et que toi, tu lui demandes ta coloration à 15 euros et que ta mère, elle te dit qu'elle peut pas. Et en plus de ça, ta mère, elle te dit qu'elle te l'achètera en début du mois prochain. Respecte un petit peu, tu vois. Je dis, c'est ta maman. C'est pas n'importe qui. Et vous savez quoi, les filles ? Je me suis aperçue qu'on est très souvent... Vous voyez, quand on a quelque chose à dire. Que ce soit à notre mère, à notre soeur, à notre entourage, en fait, à notre famille proche. On prend pas de gants. Par exemple, un truc pourri. Tu prêtes ton sac à ta soeur, elle te le pète. T'es là, tu vas l'insulter de tous les noms. Ouais, qu'est-ce que t'as fait et tout ? Ouais, qu'est-ce que t'as fait, ça va pas. Alors que, imagine-toi, tu aurais prêté ce sac à ta meilleure copine. T'aurais pris des pincettes et t'aurais pris des gants pour le dire. Mais on essaie toujours de blesser les mauvaises personnes. Et ça, d'ailleurs, je vais faire un article là-dessus. Parce que je trouve que c'est pas normal. Après, je parle de ça, mais c'est valable aussi pour moi. Par exemple, je veux dire, avec, je sais pas, mon mari. Par exemple, des fois, quand j'ai pas de patience avec ma mère. Et après, je me remets la question. Un quart d'heure après, je me dis, mais pourquoi t'as été aussi méchante ? Pas besoin d'être méchante pour faire passer un message. Donc ensuite, je vais venir prendre cette palette de contouring de chez Mariono. C'est Mariono, je crois, ouais. Je ne l'ai pas trouvée. Je ne pourrais pas vous la mettre en barre d'infos, pareil. Parce que je ne trouve jamais le lien. Elle date des années dingues. Donc, je suis désolée, mais je ne pourrais pas trouver le lien. Donc oui, comme je vous ai dit, je vais vous donner plein, 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 plein de conseils. Mais j'attends d'être encore plus compétente pour vous donner des conseils beaucoup plus objectifs et percutants. Ce sera plus, genre, intellectuel tout en restant moi-même, bien sûr. On ne peut pas chasser le naturel. Ça, c'est clair et net. Ça y est, j'ai fini de réchauffer mon teint. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais faire un make-up super simple. Un peu comme dans le vlog que j'ai fait la dernière fois. Vous avez beaucoup aimé mon make-up. C'était vraiment un make-up genre que je fais tous les jours. Excusez-moi, je vais finir mon thé. Ce thé, il est super bon. Il a la manteau réglisse. Franchement, je l'adore. Et là, vous savez quoi ? Je vais aller brûler cette bougie. Je l'ai reçu de la part de Sior. Ça fait un moment. Et franchement, les bougies Sior, c'est mes préférées de loin. Parce qu'en fait, c'est des bougies parfumées, mais c'est vraiment du parfum. C'est pas genre... C'est pas, par exemple, on va te dire, par exemple, là, c'est au doux coton. Ça va pas genre être juste doux coton. Non, c'est un parfum. C'est comme si tu fais brûler de l'eau de parfum du doux coton. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un truc de fou. Ces bougies, elles sentent vraiment super, mais super méga bon. En plus, c'est de la cire naturelle, comme je vous l'avais déjà dit. J'avais testé celle à la figue. J'avais vraiment adoré toutes les personnes qui rentraient chez moi. Elles me disent, mais c'est quoi ton parfum ? Je disais, non, mais c'est ma bougie à la figue. Elles me disaient, non, c'est pas une odeur... C'est pas de la figue. Je dis, si, si, c'est bien ça. Des bougies qui sont créées par des parfumeurs. Et comme je vous ai dit, la cire, elle est naturelle. C'est des bougies qui sont 100% vegan, 100% cruelty free. Et en plus, elles sont made in France. Donc, le packaging, il fait très homemade d'ailleurs. Elle se présente comme ceci. Je sens d'ici le parfum. Franchement, elle sent trop bon. J'arrive tout de suite, je vais aller la faire brûler. Comme ça, je vous en dirai ce que je pense. J'ai un code promo d'ailleurs pour vous. C'est Linda, L-I-N-D-A. Je vous le mets juste ici, si je me trompe. Je crois qu'ils vous donnent droit à 10% de réduction sur tout leur site internet. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient des parfums d'ambiance d'intérieur. Et ça me donne trop, 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 trop envie. Je pense que je vais m'en commander un pour Noël. Je l'ai allumée, elles sont trop bonnes. Franchement, c'est une super bonne idée de cadeau. Que ce soit pour Noël, un anniversaire et tout. J'adore. Ou même pour vous, genre pour chez vous. Franchement, j'insiste. Mais c'est vraiment parce que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment d'amour. Vous pouvez la commander les yeux fermés. Si ça ne va pas, vous revenez me voir et vous revenez me le dire. Franchement, je me porte garante. C'est une pure tuerie. Donc, je vais la poser juste là-bas sur le meuble. J'arrive. Je vais mettre ce blush là. Je l'avais acheté chez Aliexpress. Et franchement, il est pas mal du tout. Vous voyez, il a des petits irisés. Il est vraiment super, super joli. Il ne coûtait vraiment pas cher. Et c'est celui que j'avais dans la vidéo, donc dans le dernier vlog que j'ai fait. En ce moment, je prends vraiment le temps d'écouter ma fille, d'écouter mon mari, d'écouter ma mère. D'écouter les gens quand ils vous parlent. Et j'ai l'impression que plus Ted et plus... Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon highlighter ? Oh non, je suis dégoûtée. J'ai fait n'importe quoi. Enfin, là où je voulais en venir, c'était que je prends le temps de vivre. Franchement, prendre le temps de vivre, c'est un luxe. Je vous jure, c'est un luxe que tout le monde devrait prendre. On se prend trop la tête, on ne prend pas assez le temps. Vous savez, ma fille, des fois, ce qu'elle me dit en voiture, elle me dit mais maman, qu'est-ce que ça, t'es stressée ? Parce que c'est vrai, il y a des gens, ils conduisent mal. Ils me font des queues de poisson. Et je suis là, je souffle et tout. Mais finalement, ben voilà, tant pis. Ils m'ont fait ça, j'ai pas besoin de souffler. Pourquoi je vais me prendre la tête pour des futilités ? Moi, je suis là, j'ai le temps. Laisse-les faire leurs bêtises, quoi. Et c'est vrai que, ben après, cette philosophie à adopter, mais j'ai vraiment envie de changer complètement de regard sur la vie, de regard sur le monde. Bon, après, bien sûr, on ne peut pas changer le monde. Mais en changeant nos habitudes, je peux vous assurer qu'après, le monde, on le voit vraiment différemment, quoi. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris en lisant des livres. Et la formation que je fais, elle m'aide énormément. Mais dans ma vie de tous les jours aussi, c'est un truc de fou. J'ai tellement hâte de vous dévoiler tout ça. Là, j'utilise un crayon de 4 couleurs de chez Makeup Révolution. Je viens juste nettoyer, en fait, il me sert juste à nettoyer un petit peu en dessous de mes sourcils. J'ai la voix de canard qui revient, c'est horrible. Certaines d'entre vous, elles m'ont dit qu'elles supportaient pas trop et tout. Mais franchement, je suis désolée, quoi, si vous ne supportez pas. Parce que ça ne partira pas comme ça. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'aime beaucoup. Ça met en valeur les sourcils. C'est trop joli. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais m'en mettre aussi, parce que c'est pour les lèvres, c'est pour les yeux, c'est pour tout en même temps. Je vais m'en mettre aussi un peu dans la muqueuse interne. Je n'ai jamais essayé. On va laisser tomber, parce que pour en mettre dans la muqueuse interne, je dois mettre le doigt ici. Et après, je vais avoir la trace du doigt sur l'antiserne. On va laisser tomber. Je vais prendre une palette que j'avais achetée. Je ne sais plus du tout. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'était chez Banggood ou chez Rosegal ou chez je ne sais plus qui. Mais quoi qu'il en soit, c'est une palette avec des tons assez neutres. Je vais venir prendre ce pinceau de chez You Are Cosmetics. C'est le pinceau mélangeur. Cette teinte-là, la beige, la plus claire. Je vais en mettre sur ma paupière mobile. J'ai l'impression que je me maquille tout le temps un petit peu pareil. Mais c'est vraiment le make-up dans lequel je me sens bien. Mes fards sont poudreux. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte-là qui est un petit beige, un petit peu pêche. Et je vais m'en servir de couleur de transition juste en haut. C'est vraiment super joli. Je vais faire un truc passe-partout parce que je vais m'habiller genre jean. Je vais garder ce haut que j'ai sur moi. D'ailleurs, il est trop beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je l'ai acheté chez Zalando. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, j'étais censée vous faire plein de trucs. J'étais censée vous faire un haul Zalando avec un peu les produits que j'ai reçus et tout. Et je n'ai pas pu parce que je n'ai pas le temps. Donc, j'espère que vous m'en fichez. Je pense que vous vous en fichez. De toute façon, les hauls, ce n'est pas ce que vous préférez. Du coup, je me suis dit que je vous montrerai mes petits trouvailles, les trucs que je reçois dans cette vidéo-là. Ensuite, je vais prendre la teinte BFF. Donc celle-ci, la plus foncée. En fait, je voulais un truc simple et ça va finir en freestyle, je vous le dis. Par contre, là, je n'ai pas le pinceau qu'il faut, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. On va en mettre un petit peu comme ça ici. Je vais en rajouter un tout petit peu pour que ce soit un peu plus intense finalement. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est un espèce de prune. Finalement, ce n'est pas trop mal. J'aime beaucoup. Je vais venir mettre du spray fixant sur mon pinceau sur cette teinte-là. Pour créer un espèce de dégradé, mais vraiment léger quoi. Voici ce que ça donne, franchement, j'aime énormément. D'ailleurs, je voulais vous demander un truc parce que j'ai remarqué que je reçois encore beaucoup, beaucoup de mails. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps de tous les lire. J'en ai lu, je crois, on va dire 5. J'en ai, je ne sais pas combien. Je dois en avoir au moins 55 à lire. En plus, c'est vraiment des pavés quoi. Et la plupart du temps, c'est souvent lié à des histoires un peu sentimentales. Donc, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était de répondre un peu en vidéo sans citer le nom des personnes et tout ça et tout. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, dites-moi en fait en commentaire si ça vous dit ou pas que je fasse une vidéo où je réponds à mes mails. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse ou non. Bon, je vais continuer parce que je n'ai plus trop 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 le temps. Je vais reprendre ce crayon là pour donc le cas de couleur. Et je vais venir en mettre en fait en ras de cil inférieur juste là. J'ai trop remarqué que malheureusement, plus on est gentil et plus on se fait marcher sur les pieds. Je ne changerai pas de comportement, je serai toujours moi-même. Mais clairement, j'ai remarqué qu'il y a trop de gens qui essaient de profiter quoi. Il y a des gens, ils essaient vraiment de profiter à fond. Bon, c'est vraiment un truc de fou. J'aimerais vous parler de plein de trucs, mais je les ferai un temps et un heure puisque je n'ai pas envie de me porter l'oeil. Mais sachez que franchement, il y a des gens, ils exagèrent trop. Le pire en tout cas, c'est que ces gens là, ils se croient plus intelligents que toi et ils croient que tu n'as pas en fait flairé leur cinéma et leur manège quoi. Ça, je déteste ça. Je déteste être prise pour une imbécile. Et de nos jours, c'est très fréquent ce genre de pratique. Bon, en tout cas, je commence à ressembler à quelque chose, ça fait plaisir. Je vais venir mettre mon mascara. Je n'ai pas mis de base d'ailleurs. Ce n'est pas grave puisque je me maquille en fin de journée. Mais sinon, la base de chez Lidl, je vous avais dit qu'il a été vraiment pas mal du tout. Donc, le mascara, c'est le Outra Juice Curl de chez Sephora pour toutes celles qui me demandent encore. Et bah, c'est celui-là que j'utilise le plus. Franchement, je l'ai carrément adopté quoi. Regardez, regardez, déjà. Ça parle de lui-même. Je n'ai même pas besoin d'argumenter ou quoi ou qu'est-ce. Franchement, ce mascara, il est juste magnifique. Par contre, je me suis encore mis du mascara de partout sur la paupière. Ça fout trop, le seum. Mais je vais attendre qu'il sèche en tout cas pour m'enlever l'excédent. Je ne sais même pas, il est où. En attendant que ça sèche, je vais me mettre ce gloss. C'est celui que je me suis mis la dernière fois avec un fini mat. Ça changera en tout cas du rouge à lèvres que je mets tout le temps de chez Clarins que j'adore. Il vient de chez Makeup Révolution. Je l'aime beaucoup. C'est une couleur un peu violet, un peu... Je ne sais pas comment vous expliquer. De toute façon, vous allez le voir. J'aime beaucoup. De toute façon, je mets toujours le même genre de couleur. C'est un peu un rose effet lèvres mordu. C'est vraiment les couleurs que je préfère. Je ne suis pas trop gloss, brillant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne suis pas du tout rouge. Je ne suis pas du tout couleur bizarre. Genre noir, bleu, vert. Tout ce que vous voulez. Vous ne verrez jamais avec ce genre de truc. Après, j'ai déjà testé d'autres couleurs. Mais moi, je préfère rester sur des couleurs qui me vont. C'est bon quoi. Tout simplement, on va enlever l'excédent de mascara. Comme je vous ai dit, vous prenez un petit pinceau comme ça. Vous grattez un petit peu. Ça va vous tuer la paupière. Mais ce n'est pas grave. Il faut souffrir pour être belle, comme on dit. On va mettre quand même le spray fixant. Ça fait vraiment du bien. Pour rafraîchir et pour fixer un petit peu. Et ensuite, je mettrai l'highlighter pour finir. Bon, la morale du jour, ce sera quoi ? Ce sera de ne pas être trop gentil. Parce que les gens prennent la gentillesse pour une faiblesse. Et aussi de prendre le temps de vivre. De vivre notre vie et de ne pas la subir. Et de ne pas se stresser pour tout, pour rien. Parce qu'à la fin, on se stresse pour des choses qui vont se passer quand même. Donc, autant relativiser. Lâcher du lest. Souffler un bon coup. Pense à autre chose. Vous voyez ? Parce qu'on est maître de ce que l'on fait. Mais on n'est pas maître de ce que les autres, les personnes qui nous entourent font. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais je suis sûre que oui. Bon, j'ai pris mon highlighter qui est le Teint Couture Shimer Powder de chez Givenchy. Il est vraiment super bien, je vous ai dit, pour un highlighter de tous les jours. Il n'est pas super, super pigmenté. Ce n'est pas genre l'highlighter de fou boule à facettes. Mais pour ce que j'en fais moi, en tout cas, ça me suffit amplement. Je ne fais que de me moucher du coup. Je vais devoir me faire le retouche en dessous du nez comme d'habitude. Si vous cherchez un highlighter genre vraiment l'highlighter de fou, super voyant, super pigmenté et tout. Ce n'est pas un truc que je vais vous recommander spécialement. Mais si vous voulez un highlighter vraiment pour tous les jours. Alors là, foncez quoi. Il est très, très bien. Il ne déplace pas le fond de teint. Il ne fait pas de paquet. Il ne fait pas d'effet bizarre. Franchement, il est top, 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 top. Je l'adore. Je vais juste me faire une retouche ici. Voilà. Franchement, je suis satisfaite en tout cas de ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La coupe, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas trop ce que je vais faire d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais les attacher complètement. Ils sont propres en fait. Mais j'ai l'impression qu'ils sont trop plats. Je me demande si je ne devrais pas faire des boucles ou quelque chose comme ça. Bon ben voilà, je suis prête à sortir. Du coup, j'ai détaché mes cheveux. Je pense que comme ça, ce sera très joli. Je vais mettre une petite touche de parfum. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous le présenter en début de vidéo. Mais alors moi, je suis trop nulle. Je devrais vraiment songer à me faire des notes. Donc, c'est celui-ci. En fait, c'est un extrait de Cologne de chez Roger Gaillet. Donc, à la rose mignonnerie. Donc, c'est un 100ml. L'académie que j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais il faut vraiment aimer la rose pour kiffer ce genre d'eau de colonne. C'est pas un parfum, c'est vraiment une eau de colonne. Alors, j'en mets vraiment très peu. De pulvérisation, ça suffit. C'est pas vraiment le genre de truc que je vais mettre tous les jours. Mais je dois avouer que je l'apprécie de plus en plus. C'est très floral pour le coup. Ça sent vraiment la rose. C'est une odeur qui est assez tonique, on va dire. Amélien Guichard. Je suppose que c'est celui qui a créé l'odeur. Et franchement, le packaging, il est juste super super beau. Donc, pareil, en cadeau de Noël pour votre maman, pour votre tante, pour votre soeur. Ou encore une fois, pour vous-même. Si vous aimez la rose, vous allez kiffer. Donc, je remercie Roger Caillant, en tout cas, de me l'avoir offert. Je l'avais commandé via la plateforme Vivancy. Je dois vous avouer quand même que j'ai une petite préférence pour les eaux bienfaisantes. Vous savez, l'eau bienfaisante à la mandarine et à l'élan que j'ai, je les préfère quand même un petit peu plus à ce produit là. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir découvert. La vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil aussi à mon blog. C'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Il y aura énormément de choses qui vont venir sur ce blog là. Donc voilà, je vous fais plein 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 de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous aime très très fort. Merci pour tout.